Comment est-ce que l'économie et énergie ? Eh bien non, les hommes ne sont pas capables de produire de l'énergie. Ils sont capables d'aller la chercher, de la capturer en quelque sorte, ensuite de la transformer pour qu'elle soit sous une forme utile pour eux, et puis ensuite évidemment de la transporter, on ne va pas tout consommer sur place. Et précisément, à la fois pour capter l'énergie, pour la transformer, et pour la transporter, on utilise aussi de l'énergie. Donc en fait, l'énergie c'est toujours un ratio entre l'énergie qu'on a investi et puis celle qu'on récupère. Et en fait, l'énergie utile, c'est la différence entre les deux, entre ce qu'on récupère, d'où on soustrait, ce qu'on a investi. Par exemple, si on regarde la saga du pétrole, et ça a duré pendant des décennies, pendant des décennies, il suffisait d'investir un baril de pétrole pour en retirer 100. Donc là, on a un ROI fabuleux, en gros d'un sur 100. En revanche, si je regarde maintenant ce qui se passe avec les sables bidumineux de l'Alberta, là on est obligé de chicofer le sol, etc. Bon, eh bien, quand j'investis un baril, j'en retire entre 3 à 5. Évidemment, j'ai un ROI qui est très faible cette fois-ci. Et puis, ok, ça va si je consomme mon baril sur place, ce n'est quand même pas du tout l'objet, surtout à cet endroit-là, personne n'a envie d'y rester. Et donc là, je suis obligé de transporter mon baril. Et en le transportant, je vais encore susciter d'autres dépenses d'énergie. Les dépenses d'énergie nécessaires à établir des infrastructures, à les maintenir, à construire des véhicules, à maintenir ces véhicules, à mettre le carburant pour faire avancer ces véhicules. Et en général, on pense que souvent, on va presque multiplier par 3, si on ajoute ça, quand on part d'une base très très petite. Maintenant, si on regarde ce qu'on sait faire, par exemple, imaginons un paysan qui va produire avec du colza, du diester, eh bien, il va investir un baril dans son tracteur, dans l'essence de son tracteur, dans les intrants, dans les engrais, etc. Et il va récupérer un baril 3. Donc en fait, le solde, ce qui est vraiment utile, c'est-à-dire le retour sur investissement, c'est grosso modo le tiers du baril. Alors, si ce tiers du baril, je dois le transporter, c'est absurde. Mais en revanche, si je le consomme sur place, eh bien, ce n'est pas absurde du tout. On n'est pas très loin de ce qui se passait quand la traction a été faite d'animaux. On devait allouer 20% des cultures pour nourrir les chevaux, pour nourrir les bœufs. Et donc, évidemment, on perdait une part de ces surfaces, mais pour pouvoir exploiter les autres. On est exactement dans le même type de raisonnement qu'avec ce fameux RUI. Alors, actuellement, oui, d'après certaines estimations, on serait en gros, si on fait la moyenne de tout, on serait en gros à 1 sur 30. Et on pense qu'à 1 sur 20, nos sociétés qui utilisent l'énergie en cascade, avec chaque fois des pertes, ne serait-ce que par exemple, quand on produit de l'électricité sur le barrage de la Grande-Dixan, on n'a pas la même quantité qui arrive ici à Lausanne. Et évidemment, si on va l'amener au nord de l'Europe, c'est encore autre chose. Il y a une perte en ligne, en quelque sorte. Et de manière générale, chaque fois qu'on veut utiliser de l'énergie, il y a une perte en ligne. Il n'y a jamais un rendement qui est égal à 1. Donc, quand on est dans un système, comme le nôtre, très complexe, avec toutes sortes de sources de consommation d'énergie, si on rentre une énergie avec un ROI très faible, le système ne marche pas. Si je prends maintenant, par exemple, les panneaux solaires, on va prendre de très bons panneaux solaires, les Silevo, c'est-à-dire, c'est des panneaux qui, pour être fabriqués, n'ont pas besoin que l'on recourt à des métaux rares, à des terres rares, on n'utilise même pas d'argent. Bon, bien, ces panneaux, pendant deux ans, ils vont produire pendant deux ans d'électricité, et cette électricité qui aurait été produite, c'est celle qui était nécessaire à les fabriquer. Ils vont encore fonctionner pendant, grosso modo, 18 ans. Donc, on a, grosso modo, un ROI d'un sur dix. On serait en dessous du seuil que j'indiquais tout à l'heure, d'un sur vingt. Ok, d'accord. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas exactement la même société. Qu'on a une société avec une plus grande proximité entre les lieux de production et les lieux de consommation, qu'on a une société avec une cascade qui va se resserrer, etc. On a probablement une société plus conviviale, avec une société à énergie solaire, pour autant qu'on ait quand même des batteries aussi. Ok, donc voilà, c'est ça qu'il faut bien penser, c'est que l'énergie, et la qualité de l'énergie avec ce fameux ROI, ça commande très probablement l'infrastructure de nos sociétés et beaucoup d'aspects relationnels dans ces sociétés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada